On y va pour découvrir les énergies du jour, hello tout le monde, soyez le bienvenu sur la window. Voici la guidance du mardi 6 février 2024. Pour ce mardi, on démarre avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons la carte du discernement. Qui nous dit, tout n'est pas ce qu'il semble paraître, restez vrai avec votre connaissance et gardez vos rêves secrets. C'est discernement, ce n'est pas ce qu'il semble paraître. Le discernement, en fait, c'est quand j'ai cette notion qui ressort, je ne sais pas pourquoi je vous la partage. Quand une personne va focaliser sur un système de pensée, vous voyez ce que je veux dire ? Et dans ce système de pensée, elle a toujours raison, toujours raison, ou ça va être la faute des autres, vous voyez quelque chose comme ça. Le discernement invite à élever la pensée, à voir plus large, à se mettre davantage dans la position des autres, pour mettre davantage de couleurs dans les situations de la vie. Et gardez vos rêves secrets, alors ça c'est un mystère, ça appartient à tout à chacun. Ensuite, avec le tarot, le moderne Spellcaster's Tarot, à la coupe, on a le 4 de denier et le 9 de denier. Bon, on tient à une indépendance, pour certains, financière, même si pour certains il y a un manque émotionnel, mais le financier domine. Ouais, on attend de régler quelque chose ici, pour pouvoir démarrer autre chose. Donc on... Le 9 de denier, c'est une carte quand même de satisfaction, d'épanouissement. De se dire, voilà, je m'en sors plutôt bien dans la vie, malgré tout. Donc, malgré votre situation, comme ça, il n'y a pas de quoi s'alarmer, se sentir en danger, en risque, ou comme ça. Le 4 de denier, il y a quand même un coffre, une réserve, quelque chose de protégé. Donc, peut-être que vous en voulez un petit peu plus. Mais voilà quoi, la coupe, elle vous dit, si vous en voulez plus, faites preuve de discernement, pour passer du 9 au 10 de denier, en gros. Donc là, vous êtes seul. Le 10 de denier, il y aura tout le monde. Il y aura plus de monde. Et ce sera plus soutenant, plus réconfortant, plus sécurisant. Là, vous êtes seul, seul. Vous faites avec les moyens du bord, on va dire. Ouais, ouais, il y a une forme de solitude, là, je la sens. Il y a un passé. Bref. Reine d'épée, ouais. Des choses à clôturer, peut-être. Un état d'esprit aussi, à voir. Ou des démarches juridiques, administratives. Ouh, joli. On démarre avec la carte de l'étoile, arcane majeur. Quatre de coupe. Ah, ça c'est quand on manifeste le manque. As de coupe. Ouh. Il y a le sentiment qu'on fait de son mieux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, là ? J'ai le sentiment que vous faites de votre mieux. Vous imitez tout votre cœur. Mais ça n'avance pas au rythme que vous voudriez. Vous imitez vraiment tout votre cœur, là. Ouh. Cavalier d'épée, reine de coupe. Le roi de bâton. Et le résultat, un neuf d'épée. Pourquoi ? Je vais redemander tout de suite le cavalier d'épée. Page de coupe. Oh, quinaise. Roi de bâton, six de bâton. Professionnellement, là, je suis quelqu'un qui est dans une réussite, dans une carrière qui excelle, qui est reconnue. J'ai l'impression que vous souhaitez vous lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais il vous manque le démarrage. Ouh, l'étoile, le magicien, la carte de manifestation avec l'as de coupe. On est sur quelque chose de christique, là. Valet de bâton, ouais. On n'arrive pas à démarrer quelque chose qu'on voudrait. On va démarrer. Il y a... Une situation que vous prenez la tête. Vous réfléchissez trop beaucoup dans le mental ou vous êtes encombré par des pensées. Je vais demander. Quel est le couple ? On parle de... La reine. Peut-être pas tout. C'est étonnant. J'ai l'au-delà qui vous crie, mais bon sang, vas-y, démarre. Ose. Et vous, vous êtes là encore à chercher les signes comme ça. Au-delà qui vous dit, mais je te les ai tous envoyés, là. Vas-y. Fonce, fais-le. Je ne sais pas de quoi il est question, mais oula. C'est du bonheur. Fonce. Tu vas y arriver. Succès, réussite, le soleil. Cavalier de coupe. Oh, ben non. On a accroché, là. Pourquoi ? Pourquoi on a accroché un 3dépée, valet d'épée ? J'ai une énergie qui fonce au niveau du cœur pour démarrer quelque chose. Donc, soit c'est une personne, soit c'est vous. Il y a un truc qui part du cœur. Et quelqu'un qui parle et qui dit, mais vas-y, 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 vas-y. Fonce, 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 fonce. Vous voyez ? Mais comme si vous ne l'appreniez pas au sérieux ou comme ça. Deux de bâton. Après, c'est peut-être une offre de travail. Roi de bâton, six de bâton, c'est peut-être une offre de travail. J'ai envie d'en redemander. Vous défendez quelque chose ici. Vous communiquez, il y a des échanges, il y a des communications là. Est-ce que vous ne dévoileriez pas quelque chose ? Non, vous entretenez une peine, une souffrance. Ah, ça, c'est difficile. Elle ne vous quitte pas. Ah, la saloperie. Elle ne vous quitte pas. Elle revient sans cesse. Elle se nourrit. Je crois qu'il vous arrive un truc. Ouais. En fait, vous savez c'est quoi cette énergie que je suis en train de voir ? C'est quand il y a une part de vous. C'est plus fort que vous. C'est tellement fort en vous. Une envie, un désir, un souhait, un rêve. Il y a un truc, c'est tellement puissant que presque vous ne pouvez pas passer à autre chose. C'est trop puissant. Vous avez le sentiment de manquer de quelque chose, de force, d'énergie physique, de force. Il vous manque un petit quelque chose. Le valet de bâton, il est jeune, il se sent vulnérable comparé au roi. Bon, l'étoile et le battleur. Allons voir. Nouvelle rencontre très harmonieuse, opportunité, coup de chance professionnel, mise en application d'initiatives nouvelles, situation matérielle en amélioration et projet en voie de réalisation. Et le sentiment qui vous manque, cette énergie physique qui vous manque quelque chose là. Je vais juste demander là. Discernement, tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Alors, est-ce que vous avez peur de vous illusionner ? Vous avez peur de souffrir ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui démarre et vous partez au quart de tour en vous disant « Waouh ! J'adore, 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 j'adore. » Deux bâtons, deux deniers, il y a une question de discernement ou de choix à faire. Vous devez décider de quelque chose pour le mardi. Vous devez décider de quelque chose. Parlez clairement de ce que vous souhaitez. et sortir d'une souffrance, vous avez une invitation ici. Oui, les amoureux, il y a une invitation. Je pense. Cuit de bâton. Les choses bougent et avancent là. Vous allez être en sécurité. Vous allez être à l'abri, en sécurité, si c'est ce que vous souhaitez. Allez, courage, la force. Vous allez réussir à surmonter quelque chose ici. Avec le roi de bâton et le six de bâton. Vous allez y arriver. Soyez positif. Et c'est ça. Oh là, ça vient d'arriver. Parce que je viens de voir, gardez vos rêves secrets. On a brisé certains rêves. Certains rêves ont été brisés. Vous ont détruit. Ça a détruit quelque chose. Mais bon. Ouais. Deux d'épées. Sept de bâton. Six de bâton. Ok. Je pense qu'il y a peut-être un truc d'injustice. Mais bon. Comme la justice n'est pas ressortie. Pas plus que ça. Allons voir du côté des 77. Il y a une opportunité aujourd'hui. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Là, vous avez... Oh là là. La bougie. Le cadeau. Écoutez. Très bien. Ensuite, à la coupe. On a le sage, le protecteur et... C'est un propriétaire. Vous êtes conseillé pour arrêter quelque chose. Pour vous engager dans autre chose, en fait. Vous voyez. J'ai l'impression qu'on essaye de vous faire arrêter une illusion, une croyance, comme ça, qui vous empêche d'avancer. Pour vous amener à quelque chose de nouveau. J'ai quelqu'un qui a brisé un rêve. C'est plus un rêve de hobby, loisirs ou profession. Ça vous ralentit beaucoup dans la vie. Par rapport à vos souhaits, vos désirs. Vous voyez, il y a quelque chose. C'est lent. C'est lent. C'est lent. Bref. Sinon, il y a quelqu'un, un visiteur qui arrive lentement, mais sûrement. Ou quelqu'un qui a du mal à vous parler, qui est en mode diesel, qui est vraiment lente au démarrage. Parce que ce n'est pas la reine de coupe, la reine de coupe, c'est ça. Et tant que ce n'est pas fait, tant que la personne ne s'est pas fait, tant que la personne ne s'engage pas sur le chemin, il y a quelqu'un qui est lent, qui est sur une forme de réserve, qui attend de voir. L'éclair, 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 le déclic, l'engagement, la signature, le document, le lâcher prise. En fait, c'est comme si on avait besoin d'une sécurité, on est dans un mode impasse, blocage, craquage, comme ça. Ouais, on craint le pire. Il y a cette angoisse, j'ai une angoisse de souffrance qui est là, pour certains. Une conversation cœur à cœur pour revenir sur quelque chose. Vous êtes bloqués, vous êtes bloqués, bloqués, bloqués. Vous n'avez pas digéré. Waouh, le soleil et la lumière aujourd'hui qui vient éclairer. On est pour mardi, hein. Cinq, six. Waouh ! Vous allez en sortir. C'est top. Il y a une bonne discussion, là, qui arrive. Je le voyais avec le résultat. Malgré les craintes, l'anxiété, ou comme ça. Le passé, le retour, c'est une renaissance. Avec le printemps, il y a quelque chose qui revient, qui renaît. Discernement, il y a une rencontre. Il y avait le cavalier de coupe. Il y a peut-être un rendez-vous aussi de cœur ici, pour certains. Peut-être cette énergie qui vous manquait. L'union, le cœur, le... Ouais, c'est le valet de coupe et le cavalier d'épée. La personne, elle va aller super vite. Super, super, méga vite. Et quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même énergie. Qui est beaucoup plus pragmatique, lent, repos, pépère, habitude, très, très, très rien. Vous pouvez guérir rapidement quelque chose ici. Est-ce que... Ouh, le cœur. Là, ça va. J'ai vraiment un déclic, il y a quelque chose qui avance. Vous allez pouvoir lâcher prise. Non à la procrastination, à un blocage, à l'idée de vous surprotéger ou comme ça. Il y a une idée, hein. J'ai une idée, là. J'ai un projet. Ah, ça, ça a voulu se montrer. J'ai l'impression que vous avez, pour certains, une proposition. Vous avez peur d'être... Vous pouvez avoir ou d'être dans une dépendance affective ou un truc comme ça. Il y a une invitation qui vous stresse un peu, hein, pour le mardi. On parle de cœur, on parle d'amour, hein. Discussion cœur à cœur, être à l'écoute. Désir. Désir. Attraction. On parle d'un projet financier, là. Immobilier, un entrepreneurial. Vous avez une chance, là, une opportunité. C'est comme aller à un rendez-vous pour obtenir un accord, une subvention ou une aide, ou comme ça. Il y a quelqu'un qui vous écoute et qui vous donne des idées pour que vous puissiez démarrer quelque chose. Ouais. Appel un tel, qui vous donne des contacts. Vous voyez ? Il y a une guérison, on va vous donner des contacts, on va vous permettre d'avancer. Bon raisonnement, sérénité. Donc, vous allez être zen, vous allez être tranquille, vous n'allez pas être stressé. Oui, c'est rigolo parce qu'on avait quand même le 9 et le 3 d'épée en résultat. Mais, vous voyez, il y a vraiment une main tendue ici, qui vous invite à vous ouvrir. Il y a quelque chose, on vous dit, ce n'est pas une fatalité, tu peux recommencer. Tu peux y arriver. Ouais, c'est beau. Il faut y aller. Vas-y, vas-y, fonce. Vas-y, vas-y, vas-y. Ne reste pas enfermé, ne reste pas prisonnier, ne reste pas dans le passé. Ne vous sentez pas bloqué ou comme ça, parce que là, la proposition, elle est stable. Non, mais c'est ça le problème. C'est que là, il y a des personnes, elles ont tellement pris l'habitude d'être ultra prudentes et de ne compter que sur elles, que dès qu'il y a une énergie tierce qui rentre dans vos envies, vos souhaits, ça vous réveille un truc, là. Fausse croyance, affirmation, naissance, choix, carrefour. Vous verrez, hein. Parce que moi, normalement, avec... Il y a une guérison. J'ai une guérison. C'est peut-être via un job, un travail, une entreprise, du financier, du matériel et de l'amour. J'ai trois sphères qui apparaissent, là. Vous retrouvez un espoir. J'ai des warriors. C'est pour ça qu'on avait la notion de courage. J'ai des personnes, elles font face à des difficultés. C'est très physique, souvent. Et en fait, le discernement, le fait qu'on ait certaines croyances, fait que ça bloque un petit peu pour réaliser certaines choses. Mais sinon... Après, il n'y a que vous qui savez comment vous vous sentez aussi. Donc... Intéressant. Intéressant. Conclusion avec les portes de l'intuition. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je vous rappelle qu'on avait l'étoile, le magicien, enfin bref, toutes les cartes de réalisation de souhaits, de vœux, de chances, de destin. Il y a un truc là qui vous bloque. Petite voix intérieure là. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. La renaissance et le triomphe. Comme si vous vous demandez si quelque chose est encore possible. Il y a une forme de désespoir ou de fatalité. Mais bon, après, pour certains, il y a aussi l'idée de vous libérer d'une situation qui est devenue vraiment négative, qui vous manipule et c'est peut-être la justice qui doit intervenir. Et vous attendez peut-être un verdict de justice. Donc si c'est le cas, soyez discrets ou discrètes. La loi, j'ai la loi, ou l'épée aussi. Un truc de loi qui peut ressortir beaucoup, qui vous préoccupe. Mais croyez en votre bonne étoile et vous provoquerai de véritables coups de chant. Voilà les amis, ça c'est pour le général. Je vais à présent passer au sentimental avec le Gilded Rêverie ou l'amour. C'est parti ! À la coupe, on a la croix à la maison. Il y a quelqu'un qui s'en fait pour un foyer, qui s'en fait pour son intérieur, pour son monde intérieur ou son foyer. Ouh là, il y a une chance ! Ouh la belle offre ! J'ai quelqu'un qui aura mis... Pourquoi ? 1, 2, 3, 33, encore... 4 ! Attendez, regardez là la coupe, je vous montre. J'ai l'homme, le monsieur, qui est la carte 28. Pour le reste, j'ai la 1, 2, 3, 4, et la 33 mètre nombre. Donc, j'ai l'idée d'une personne qui arrive, c'est un coup de chance qu'elle arrive sur votre vie, elle arrive vraiment au bon moment, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Donc, voilà. Par contre, votre mental, vous, il va stresser, il va s'en faire toute une montagne. Il y a une situation, là, ça va vous inquiéter. Mais il y a une offre, une invitation ici, une proposition. Par contre, inévitablement, la carte 36, ça indique que cette proposition, ça va venir bouleverser vos habitudes. Vous allez être sur la fin d'un cycle. C'est la dernière carte du jeu. Après, au niveau du petit, le normand de base, ça va de 1 à 36. Et là, vous avez le démarrage. Par contre, ça demande la fin de quelque chose. Et la croix, c'est aussi les idées, l'état de pensée, le discernement, les choses comme ça, vous voyez. Donc, il y a la maison qui arrive. La maison du bonheur, peut-être ? De la chance ? La tour, le renard. Là, on parle d'une carrière, d'un travail qui bloque quelqu'un. Pardon, j'ai quelqu'un qui est bloqué dans son travail ou dans un lieu ou comme ça. Et il y a une décision qui va être prise très importante. Il y a peut-être quelqu'un qui vous approche, vous voyez, qui vous tend les clés d'une maison, c'est une chance. Donc, c'est peut-être en rapport avec le travail ou un bien immobilier ou quelque chose comme ça. Et donc, elle vous tend la main pour ça. Mais par contre, elle est très prudente à l'idée de quitter un célibat, par exemple, ou de quitter le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle vient avec une intention très, très amicale, loyale, sympathique. Bonne amie, le bel ami. Voyons voir. Ouais, je veux ça, moi. Monsieur réservé qui aime la solitude, rusé et méfiant, qui se trouve face à un problème important. Monsieur très fidèle en amitié. Par contre, il peut y avoir des disputes violentes en amitié, là, ou un truc assez surprenant. En amitié. Mais moi, je verrai. Quelqu'un qui est personne chanceuse et chaleureuse, vous voyez. Voyons voir la faux, parce que ça, ça... Oh, pardon. Ah, 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 ah. Ta, 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 ta. Là, rebondissement dans la lecture, les amis. Rebondissement, là. J'ai deux personnes qui peuvent travailler ensemble et se séparer, deux associés. Il est question d'une rupture par rapport à une association, de partenariat. Il peut être question aussi de SCI, de biens immobiliers ou de déménagement, de séparation. J'ai peut-être quelqu'un qui est en cours de ça, qui est bloqué par rapport à ça. Ouais, ouais. Oula ! C'est vraiment un entre-deux, là, la lecture d'aujourd'hui. Amitié discrète. Ouais. Il y a une chance, une opportunité qu'il faut garder secret. Secrète, il y aura de la jalousie. Médisance. Ouais. Ça, c'est des personnes qui viennent, qui ont un, soit une mentalité très, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je peux voir une mentalité, je ne vais pas être trop dure, mais, ou dans le jugement. C'est fermé, c'est très fermé, comme quand on est à l'armée, ou qu'on vient d'un milieu aisé. Tout le monde ne peut pas rentrer dans la cour, ou connaître les codes, ou c'est très regardant. Par contre, je vais regarder un truc, parce qu'il y a quelqu'un qui vient, qui a quelque chose d'étrange, ou d'étranger. Ouais. Changement, promotion sociale, administration conciliante. Ouh, c'est des bonnes nouvelles, ça. Mais qui implique une rupture relationnelle. C'est dommage, pourtant j'ai quelqu'un de rayonnant, rayonnante, mais ça a impliqué des ruptures. À cause de médisance, à cause d'hypocrisie, de personnes qui révèlent des secrets, de personnes, vous voyez, comme ça. Ouais. J'ai quelqu'un de têtu, là. Très tranchant, têtu. C'est une énergie masculine, elle est là pour apporter des solutions. Faut pas s'attendre à plus de la part d'une énergie masculine. C'est la personne qui a l'écoute, mais qui veut aller vers des solutions ici. Ou bien vous avez la clé, la solution pour réparer des conflits ou comme ça, au niveau du cercle amical, peut-être familial ou comme ça. On vous parle d'un pacte secret, d'une union secrète ici. Voyons voir ça. Voyons voir cela. 33, on a résolu un problème, voyez, cette personne a l'air un peu très professionnelle, ou carré, ou droite, ou tranchant, ou têtu, ou comme ça. Mais ce qu'elle veut, c'est les solutions. Les solutions. La 6. On parle quand même. 25. Querelle passagère au sein d'un couple. Il y a un choix à faire pour certains. On se pose des questions par rapport à un couple. Est-ce que c'est passager, ou est-ce qu'on va trouver des solutions ? On voit bien le masculin qui veut trouver des solutions. Et la féminine, j'ai l'impression qu'elle est plus sur un mode rupture, quoi. Je vais vous dire. Je ne perds pas mes documents. Combien ? Ah oui. Au quille. Donc, ouais, je suis sur elle. Dame épanouie, au bon milieu social et amical. Qui a tendance à être parfois dans des colères, des excès, ou comme ça. Ah, mais non, ce n'est pas ça. C'est d'un coup, elle est sociable, et de l'autre, elle est solitaire, loin de tout, ou loin des gens, ou comme ça. Une humeur changeante. Mère ou dame à l'humeur changeante, exactement. C'est ce que je viens de dire, quoi. Donc, Ok. Donc là, en fait, on vous parle de tension dans un couple, il y a un truc. Il y a quelqu'un qui est changeant, une énergie féminine plutôt changeante. Ce n'est pas un jugement, on ne peut pas lui en vouloir. La féminine, elle est en fonction de la lune, elle a des cycles, elle ne fonctionne pas comme un masculin. Toujours une question de différence, de système, on est différent, quoi. Mais après, je ne vois pas quelqu'un de macho, ou comme ça, même si je parlais d'une réserve, d'une caserne, mais je ne pense pas. Je ne veux pas que ce soit question de mentalité. Bon, voyons voir un peu plus loin par ici, et on sait que on clôturera la lecture. En 2.25. Il y a un choix à faire, un choix par rapport à quelque chose tenu de secret. Peut-être une liaison, ou un projet, ou un secret. Vous êtes jalousé et chanceux-chanceuse. Oui, c'est un truc lié à du financier, ou une stabilité de vie, ou comme ça. On vous invite à ne pas vous précipiter dans la décision aujourd'hui. Il y a un changement, une transformation. Il y a une offre qui arrive. On veut mettre fin à un conflit. Il y a une offre qui arrive ici. Il y a un changement. Pour le couple, je le vois durable. Si vous êtes en couple, là, c'est juste passager. Il y a un projet qui va se déterminer. Vous voyez ? Stabilité, durabilité, il n'y a pas de problème. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui veut vous apporter des solutions pour vous aider à construire quelque chose de stable dans votre vie, et mettre un terme à certains conflits pour certains. Oula, amoureux, là. Avec... Ah, s'il y a une nouvelle histoire, ça peut être intéressant aussi. Mais sinon, je vous dis, pour les couples, ça résout. Vous voyez ? Réconciliation, on se sent bien. On arrive à résoudre une problématique, notamment sur de l'immobilier. On trouve un accord, on signe des documents, ou comme ça. Peut-être que le projet a changé, a évolué au fur et à mesure que vous avanciez dessus. Mais il y a une offre qui est faite et qui sera signée ici. Donc, quelle que soit la situation, au pire des cas, même s'il y a une rupture avec un tribunal ou comme ça, il y aura la fin du conflit. Il y aura une solution qui conviendra à tout le monde. Après, pourquoi le secret, l'amitié secrète ? Je n'ai plus beaucoup de cartes, là, pour voir. Peut-être les 77. Prudence. Méfiance, c'est le serpent. Il faut vraiment se méfier des personnes... Tout ce qui est financier, des personnes jalouses ou vraiment... C'est un document officiel. Il s'agit d'un document officiel ou d'une situation officielle. D'un contrat... J'arrête là pour ce mardi, les amis. J'ai pris le temps aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, vous allez vous apporter des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent et commentent les vidéos. Ça fait chaud au cœur. Ça soutient énormément. Donc, merci, merci à tous. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la Windows. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501